Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube CJF Nico. Je suis extrêmement heureux de vous voir aujourd'hui. Nous allons voir, nous allons plutôt parler ensemble aujourd'hui de Starknet. Et oui, c'est le grand jour, le listing est enfin arrivé et ça s'est passé ce matin, du moins pour moi qui suis au Québec. Aussi, je pense que c'est très important de parler un peu d'Airdrop. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit au niveau du monde du gaming, que ce soit les Layers 0, Layers 1, Layers 2. Et surtout, la fameuse question qui peut fâcher. Combien faut-il d'avoir d'argent pour farmer les différents Airdrops ? Et oui, parce qu'il y a de toutes les couleurs. Donc on va faire un petit tour ensemble. Je vais un peu vous expliquer les différents Airdrops. Et puis surtout, quoi faire par rapport à votre budget. Et enfin, on terminera la vidéo les amis. Parce que hier, j'ai expliqué qu'il y avait le jeu Aurory. J'ai farmé, j'ai passé pas mal d'heures. D'ailleurs, je remercie Dinalo, il va se reconnaître. Et j'ai réussi à minter pas mal d'œufs. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer plus tard. Par contre, une chose est sûre, c'est que le jeu Aurory existe depuis très très longtemps. Je crois que ça fait au moins trois ans que ça existe. Donc ce n'est pas un petit projet qui vient d'arriver, qui serve sur la vague. Non, c'est un projet qui existe depuis très 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 longtemps. Donc voilà, c'est parti les amis. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et regarder ce qui se passe au niveau de Startnet. Alors avant de commencer cette vidéo, merci à tous ceux qui vont prendre deux secondes. Deux secondes pour vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ne manquer, bien sûr, vous le savez, il y a énormément de choses sur cette chaîne YouTube. Donc si vous ne voulez pas manquer les différentes informations, les différents projets Airdrop, abonnez-vous, likez la vidéo et là, je vous remercie. Vraiment, du fond de mon cœur, je vous remercie puisque pour moi, c'est important pour être le plus visible possible. Maintenant, sous vos yeux, vous avez la charte graphique de Startnet. Ne jamais, ne jamais, entrez dans un listing, à part si vous êtes, attention, de toute façon, si vous êtes un trader expérimenté, je ne pense pas que vous regardez cette chaîne YouTube. Peut-être que oui, après tout, on ne sait jamais. Mais à part si vous êtes un trader expérimenté, sinon, si vous êtes comme moi, n'entrez jamais dans un listing au tout début, quand c'est ouvert, quand le marché est ouvert. C'est la meilleure façon de vous faire avoir. Il y a eu un ATH à 3,42$. Là, je ne le vois pas, mais attendez voir, je vais mettre comme ça. À 3,42$ qu'on voit ici. Donc ceux qui ont acheté à l'ATH, il a 2,15$. Donc là, on a déjà perdu pas mal de valeur. Attendez une ou deux journées. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me prévoir un petit bague, même si je ne suis assez pas frustré. Parce que c'est le monde du airdrop. On n'a jamais la garantie de recevoir quelque chose, etc. Donc je ne suis pas frustré. Mais je suis présent dans le projet depuis très longtemps. Mais je n'avais pas les 12$. Donc les 0,005 Ether dans mon wallet. Mais ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Je vais sans doute me prendre un petit bague de Starknet d'ici un ou deux jours. Je vais voir comment se comporte le token. Une chose importante à savoir, c'est que dans deux mois, il y aura la libération des tokens de ceux qui ont développé, etc. Les différentes DAPS. Donc il peut y avoir un dump. Il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir un dump dans deux mois. Donc ne mettez pas all-in dans Starknet tout de suite. Mais attendez, prenez-en une partie aujourd'hui ou demain ou dans deux jours. Et reprenez-en d'ici deux mois, d'accord ? Si jamais vous voulez être éligible aux différents projets. Parce qu'il y a beaucoup de protocoles qui vont être greffés sur Starknet. Donc ça peut éventuellement valoir le coup de s'y intéresser. Donc comme dit, pour essayer de répondre à certaines questions aussi. Parce qu'on peut être très vite perdu, surtout quand on est débutant. Ou alors moins débutant. Qu'on s'intéresse, qu'on commence à s'y intéresser. Parce que vous le savez, c'est en 2024 qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'airdrops. Il faut savoir que la première des choses, ok ? Très important. Quand vous voyez un projet, un nouveau projet qui arrive. Comme mode, on l'a vu il n'y a pas longtemps, un layer 2. Essayez tout de suite, dès que vous découvrez le projet. À condition, bien entendu, qu'il y a eu une belle levée de fonds. À condition que ce soit un site, un projet sérieux, etc. Faites une première transaction, d'accord ? Une petite transaction pour marquer la blockchain. D'accord ? On le voit très souvent que l'historique, à partir de quel moment vous avez commencé à utiliser la blockchain, ça a énormément d'importance. Donc, première transaction le plus vite possible. Après, au niveau du volume, au niveau des transactions, etc. On a le temps, d'accord ? Donc là, c'est moins grave. Mais par contre, marquer la blockchain le plus vite possible. Ensuite, les airdrops. Alors, il y a énormément de airdrops. Vous le savez, j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube. On en parle beaucoup dans notre salon, le Discord, donc de CGF CryptoJet France. On en parle énormément. Qui peut participer ? Quels sont les différents projets, les différents airdrops ? Il faut savoir que si vous n'avez pas de budget ou un budget limité, la porte des airdrops n'est pas fermée pour vous, d'accord ? Il y a de la place pour tout le monde. Par contre, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir farmer tous les différents projets. Concentrez-vous sur les tests nets, comme par exemple Berachain en ce moment. Sans doute que vous en avez entendu parler. Concentrez-vous sur les projets gaming, les protocoles de gaming. Il y en a beaucoup en ce moment. Il y a Aurory. J'ai fait une vidéo hier. D'ailleurs, on terminerait cette vidéo avec un partage d'écran. Donc, Aurory en ce moment, le but du jeu, c'est d'essayer de farmer le plus possible le jeu pour avoir le plus d'oeuvres possibles. Vous avez également Carve Protocol. Mais Carve Protocol, ça demande un peu d'argent parce qu'il faut faire du minage et ça demande des frais de transaction. Mais vous avez Well, Well3, c'est totalement gratuit. Vous en avez beaucoup. Vous avez Mon Protocol, vous avez Gumball, vous avez Biobull en ce moment, vous avez Farkaster. Bref, il y en a une multitude, multitude de projets gratuits. Il y a aussi Superfans, etc. Qui demandent 0$ de budget. Ou très peu, très faible. Mais c'est pour monsieur et madame tout le monde. D'accord ? Et ça ne veut pas dire que parce que ça ne demande pas d'argent ou parce que c'est gratuit, que vous n'aurez pas un airdrop très sympathique. Absolument, absolument pas. On l'a vu avec Zeta Chain. Personnellement, j'ai reçu plus de 500 Zeta. Il y en a beaucoup qui en ont reçu en ayant fait quelques transactions avec 0$ de budget. Si vous avez un peu de budget ou si vous avez du budget, dans ce cas-là, on peut commencer à farmer des Layers 2 comme par exemple le mode, Zcasting, Scroll, vous avez Manta, vous avez Base, etc. Il vous faut de l'argent pour quoi ? Soit pour mitter des NFT ou soit pour bridger ou soit pour faire des transactions. Donc là, ça vous demande un minimum de budget. Pas besoin de mettre all-in. Ne mettez jamais all-in sur un seul et même projet. Essayez de vous diversifier. C'est très important. Mais ça demande du budget. Par contre, les airdrops risquent d'être beaucoup plus... Enfin, ils risquent d'être du moins plus sympathiques. Ensuite, vous avez... Et ça, j'adore le faire. C'est tout ce qui est DeFi. Et oui, vous savez, prêtez de l'argent, empruntez de l'argent, vous laissez faire tranquillement. Vous cumulez des points et vous serez en théorie éligible au futur airdrop. Je pense en l'occurrence à Camino, Blockchain, Solana. Je pense à Parcel, Solana. Je pense à Météora, Solana également. Donc là, si vous avez un peu de liquidité, vous pouvez prêter des USDC, des SOL, ce que vous voulez. Vous empruntez également parce que ça vous donne plus de points. Et vous n'avez plus qu'à attendre que le airdrop sorte. Ou alors, vous pouvez également staker du token. Donc par exemple, si vous êtes sur l'écosystème de Cosmos, vous pouvez staker du TIA. Vous pouvez staker de l'Atom, bien entendu, du DIM. Bientôt, il y aura de Nibiru en plus qui va bientôt arriver également. D'ailleurs, il y a un airdrop actuel. J'en ai parlé très souvent sur la chaîne YouTube. On en parle beaucoup dans le Discord également. Mais le staking est une très bonne façon également d'être éligible à des futurs airdrops en faisant rien du tout, si ce n'est de déléguer, je dirais, votre liquidité à des validateurs. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le stake, donc les proof of stake. Donc en contrepartie de sécuriser la blockchain pour que ce soit le plus décentralisé possible. Il vous donne des tokens. Donc il vous donne des rewards, des récompenses. Et si jamais vous aimez les jeux vidéo, donc il y a aussi plein, plein de gaming, donc de jeux qui commencent à sortir. C'est incroyable. Et des beaux jeux au passage. Ça n'a rien à voir avec il y a trois ans quand c'était les click to earn, les play to earn d'il y a trois ans. C'est des beaux jeux. Franchement, c'est des très, très beaux jeux. Vous pouvez prendre plaisir à jouer. Moi, je farm depuis hier au Rory. Donc on verra dans un instant au Rory. Ça a beaucoup changé depuis hier. J'ai beaucoup eu d'œufs. Donc je joue aussi grâce à mon téléphone. Eh oui, parce qu'il y a énormément de projets qui commencent à arriver sur les téléphones. Que ce soit Apple Store ou alors Google Store. Je pense à Wild Forest. Je pense à Heroes of Mania. Donc là, c'est une très, c'est très facile. Vous jouez et vous aurez des airdrops. D'accord ? Sous forme d'NFT ou sous forme de token. Et là, les amis, c'est zéro dollar d'investissement. Donc même si vous n'avez rien du tout, rien du tout, rien du tout. Vous pouvez commencer petit à petit, petit à petit. À commencer à cumuler des tokens. À commencer à cumuler un bag très intéressant pour le prochain bullrun. Qu'on attend tous avec grande impatience. Ah, ça fait longtemps que j'avais pu faire de vidéos en me filmant directement. En tout cas, je vous remercie. Remercie d'avoir regardé cette vidéo qui sort un peu des sentiers battus. Encore une fois, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Et si maintenant, tu es encore ici, maintenant, à m'écouter. Merci beaucoup. Déjà, premièrement, très important. Mais deuxièmement, c'est parce que je pense que les airdrops t'intéressent. Donc, si c'est le cas, si jamais tu veux rejoindre une communauté bienveillante où on partage énormément de pépites concernant les airdrops, des fois, il faut agir vite, on vous transmet tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on fait, c'est un salon privé, Discord privé au coût de 45 dollars à vie. On fait en plus un live par semaine. On parle entre nous. Donc, c'est une communauté ultra engageante. Donc, rejoins-nous et tu auras le rôle. Airdrop 2024. Pour ce faire, il suffit de rentrer en contact avec moi grâce au Gmail, cryptojeufrance.gmail.com ou alors dans le Discord directement. Et maintenant, on termine cette vidéo, les amis, par le jeu, le splendide jeu Horary qui existe depuis plus de 3 ans déjà. Et oui, ils ont fait un event qui se termine bientôt. Il vous reste peut-être 6 jours à peu près pour farmer, les amis. Et c'est assez addict, je ne vous le cache pas. C'est assez addict. Je mettrai peut-être mon fils d'ailleurs ce soir sur le coup. Ça va me libérer un peu de temps. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Assez parlé, on va tout de suite voir Horary. Voilà, donc Horary. Allez voir la vidéo que j'ai faite hier par rapport à l'installation, etc. Ça se passe sur Epic Games. Donc là, ils vous demandent un code, ce qui est normal. Donc, c'est relié à votre wallet, bien entendu. C'est un jeu basé sur la blockchain de Solana. Moi, ce que je suis obligé de faire, entre guillemets, je suis obligé de copier ce lien. Attendez, je vais copier ce lien. Hop, parce que mon wallet est sur Chrome. Donc, je me mets sur Chrome. Et ensuite, j'ai juste à coller, tout simplement. Donc, le lien qu'ils m'ont transmis. Et ensuite, il faut juste accepter, donc confirmer plutôt. Et ça veut dire que la connexion s'est bien passée. Maintenant, je peux retourner tout simplement à mon jeu. Je clique sur Start Aventure. Et puis là, vous allez voir tout ce que j'ai. Je vais vous montrer tous les œufs que j'ai reçus. Je les ai mintés. Ça vous demande 500 cristals. Donc, les cristaux, vous les recevez dans le jeu, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est tous les pets que j'ai. Donc, les petits monstres que j'ai. Il faut savoir que dans le jeu, le but, pour faire très vite, c'est essayer de récolter le plus de cristaux, oui, possible. Mais le plus d'œufs. OK, c'est vraiment les œufs que nous voulons. Vous pouvez en avoir en vous battant contre d'autres monstres. Mais surtout contre des dragons. Les dragons rouges sont plus durs à battre. Par contre, ils peuvent vous donner un œuf. Un œuf qui coûte, mais qui a une certaine valeur. Actuellement, je vous déconseille de les vendre. Peut-être attendre plus tard que le jeu sorte, etc. Il pourrait y avoir beaucoup d'engouement. Donc, ça pourrait peut-être valoir plus cher. Alors, moi, ce que j'adore, moi, personnellement, c'est les blocs choy. Eux, je les adore. Parce qu'en plus, il a des boucliers. Donc, vous avez deux personnages. Vous pouvez swapper en cours de combat. Donc, si jamais il n'a plus beaucoup de santé, vous pouvez faire un swap. Il faut le savoir. Donc, moi, je vais prendre lui, par exemple. Voilà, parfait. Donc là, vous avez votre, donc la carte. Ensuite, le but du jeu, c'est d'aller dans un portail. Je ne vais plus le refaire parce que je l'avais fait hier. Donc, allez voir ma vidéo. On clique sur Yes. Et puis ensuite, il suffit de récolter le plus de cristaux possibles, comme je vous ai dit. Et vous voyez que, hop, on peut se battre contre un petit truc. Contre un petit oiseau. Et puis là, vous pouvez ramasser tous les cristaux. Donc, l'event dure encore six jours environ. Donc, allez-y. Et là, c'est totalement gratuit. Voilà comment se termine cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce petit résumé des différents airdrops vous aura intéressé, je dirais. Vous aura... Enfin, va vous servir dans le temps. Tiens, il veut se battre contre moi. Ben allez, pour la science. Pour la science, on va essayer de le battre. Allez, les amis. C'est le destin qui a voulu cela. Donc, allez, on va se battre et confirmer. Je trouve ça sympa. Ça change un peu. Mais, ça rend quand même assez addict. Parce que, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de recevoir le plus d'oeufs possible. Une chose aussi importante... Oh, là, je l'ai déjà battu. Génial. Vous voyez, il est assez fort. Une chose importante pour vous. Un, vous n'êtes pas sûr d'avoir des oeufs. Vous voyez, là, je n'en ai pas. J'ai gagné 30 cristaux, mais je n'ai pas d'oeufs. Des fois, vous pouvez en recevoir ici. Et deux, si vous recevez des oeufs, mais que vous mourrez dans ce monde-là, vous perdez tout. Donc, si jamais vous battez un dragon et que vous avez un oeuf rare, je dirais, essayez de faire attention et rejoigner le portail pour quitter au plus vite ce monde. Merci à toutes. Ben oui, il faut penser à l'agente féminine. Merci à tous. On se dit à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.